... Invité sur l'émission YouTube de Guillaume Blais, Franck Dubosc s'est remémoré ce jour où il a vu la mort de Pré. En spectacle pendant la guerre du Kosovo, le comédien à retrouver ce soir dans plan de table sur TFX n'aurait pu ne jamais remonter sur scène. Les confidences du comédien sur cette représentation à très haut risque. Être acteur peut s'avérer parfois être un métier à haut risque. Et ce n'est pas Franck Dubosc qui dira le contraire. Invité de marque de legend, l'émission YouTube de Guillaume Blais, le comédien de 59 ans ce soir sur TFX avec le film plan de table s'est laissé aller à quelques rares confidences sur sa vie privée mais également sur sa carrière émérite au cinéma. Si l'acteur excelle dans le registre comique, il n'a pas peur de sortir de sa zone de confort. Si Esti d'ailleurs le seul artiste français à avoir performé dans un pays en guerre. Il y a quelques années, l'humoriste s'était donné en spectacle devant les soldats français et belges engagés sur le front au Kosovo. Un show exceptionnel durant lequel le père Raphaël et Milan a pris tous les risques et cesse de frotter de près à l'expression mourir de rire. Dans cet environnement particulièrement hostile entouré de militaires armés et prêt à dégainer, un drame a failli se jouer. A un moment, on arrive avec une Jeep sur un terrain vague avec une petite colline et je me mets à courir aller filmer sur la colline puis le mec me dit stop. Je m'arrête au milieu du machin. Si Esti miné, c'est remémoré Franck Dubosque. L'interprète de Patrick Dancamp il réalise encore aujourd'hui la chance qu'il a eue, j'ai eu la chance de courir et de ne pas marcher sur une mine. Un acteur au grand cœur si cette séquence aurait pu lui coûter la vie, Franck Dubosque n'est ne garde pas moins un souvenir mémorable. Lors de son face-à-face avec Guillaume Play, le compagnon de Daniel a tenu à rendre hommage à ses hommes et ses femmes qui se sacrifient au péril de leur vie pour leur patrie, c'était super. J'avais rencontré des mecs et des filles. L'acteur s'était déjà confié auparavant sur cette expérience inoubliable qu'il compte parmi ses meilleurs souvenirs de Noël. C'était au Kosovo, il y a quelques années. J'ai joué mon spectacle pour les militaires français envoyés là-bas. Trois soirées inoubliables en raison du conflit qui était alors en cours, avait-il confié très ému aux Parisiens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501